Chers panélistes, mesdames, messieurs, c'est un véritable plaisir pour moi-même après-midi pour nous relancer. Programme de réflexion-action pour la dynamisation de l'économie haïtienne. Comme nous connaissons pendant l'année dernière, nous avons trois, neuf conférences débat sur un thème comme ça. Nous avons une conférence sur le tourisme, sur l'agriculture, sur le commerce. Et jeudi, nous avons recommencé une nouvelle série. Et nous avons choisi comme thème pour l'après-midi, une question qui concerne nous tous ici en Haïti. C'est la question de la dépréciation de la gourde. Parce que nous tous, nous avons subi dépréciation gourde là, le fait que devise nationale, nous, la paix du valeur, nous avons un pile de difficultés pour nous être capables de jouer un dollar, pour nous être capables de jouer un euro, pour nous être capables d'acheter à l'extérieur, ou bien pour nous voyer l'agent, par la famille, nous, nous avons étudié, etc. Donc, son véritable problème que l'y est, son véritable crise, nous avons dit, qui est ajoutée à toute l'autre crise que nous avons pris dans le pays, que ce soit au niveau de sécurité, que ce soit au niveau de chômage, etc. Alors, nous croyez que nous tous nous connaissons que toute crise, c'est une opportunité qui est liée à tout. Nous, nous avons fait ça, nous avons payé d'un coup les États-Unis, nous avons fait une grosse crise économique en 1929, et bien c'était l'occasion pour le président d'un coup, Franklin Delano Roosevelt, pour lancer le New Deal, qui est relancé l'économie américaine. Il n'y a pas longtemps de ça, il y a quelques années de ça, la Russie a eu un problème comme ça, à côté que, particulièrement l'Europe, a eu un série de sanctions sur la Russie. Mais le président russe, Vladimir Poutine, il prend l'occasion de sanctions que je mette sur la Russie pour booster l'économie russe et qu'il a commencé à produire au point qu'il était capable même d'exporter certains produits qu'il était qu'on importait de l'extérieur. Donc, toute crise sont opportunités que l'il y ait. Et moi, j'ai souhaité que nous-mêmes en Haïti, nous rentrions dans le schéma de ça. Le problème que nous vivons dans le jour de l'économie, c'est qu'il n'y ait pas de prendre simplement un combat à l'heure. Et puis, nous essayons de fuir le pays, de quitter le pays, ou bien, simplement, ou bien, rendre X, Y ou Z responsables de cela. Donc, c'est une occasion pour nous-mêmes, Haïtiens, nous mettons peut-être nous ensemble pour nous voir qui ne veut pas marcher dans le pays, et qui ne veut pas nous faire pour permettre que le pays le produit davantage, pour permettre que le pays le connaît une certaine croissance. Eh bien, Jodhia, pour nous capables de traiter le sujet de ça, nous fait appel à deux personnalités importantes dans le monde économique et dans le monde financier dans le pays. Première partie de conférence-là, Libéral, faite par M. Gérard Vogue, qui, lui-même, c'est vice-président, il y en a un vice-président de Capital Bank, son banquier. Il y a une question Goudla, question de la bien, et Libéral, parlez-nous de cause. Qui ça qui la cause que Goudna, la paix du valeur qu'on a par rapport à la bien. C'est directeur business et groupe développement dans Capital Bank. Il y a commencé études universitaires à l'Inagé, côté que il fait les sciences comptables. Ensuite, il y a allé au Québec, enfin au Canada, côté que il étudiait les systèmes d'information et ensuite il y a allé à Harvard University, côté que il étudiait économie. Donc, c'est l'imam qui parlez-nous de la question de la gourde. Deuxième orateur que nous gagnons, c'est M. Grégory Brandt, qui, l'imam, jusqu'à il y a quelques jours, était président de la Chambre franco-haïtienne. Et c'est qui étudiait au Canada, l'été fait les sciences politiques, relations internationales, et c'est pas un domaine ça que l'i fait carrière, l'i. Au contraire, l'i fait carrière, l'i. l'agro-industrie. Il y a un bagage que peut-être en pile monde par qu'on est, c'est que M. Brandt passait trois ans au dondon côté de la travail, dans le domaine café, la psyllonnée, zone nord-là, pour la production, l'amélioration, n'est-ce pas, de filières caféères et pour l'exportation. Et ensuite, l'i travaille en pile dans le domaine élevage, donc nous sommes en période dans le pays qui a un prince qui a produit un pile pour l'aide chère, tout enchaîne dans le domaine ça, c'est l'i-même qui est responsable de ça, l'i travaille dans la télécommunication, l'i travaille dans le tourisme et l'énergie renouvelable. Et il y a une raison qui fait que nous fais appel à M. Brant parce que c'est un monde qui croit dans la production, c'est un monde qui pendant toute carrière, l'i travaille pour nous capable de produire. Et l'i vit dans tout de l'une famille qui, sur plusieurs générations, il y a produit dans le pays, que ce soit avec la filature Brant, peut-être dans le pays qui est jeune Jodiane ou pas qu'on est que gros bleu carabella, ces filatures Brant qui est qu'on fait l'i, n'est-ce pas, pendant de nombreux années, il y a été dans l'huile, dans le savon, pas de tomate, café, etc. Et M. Brant, non seulement il y a son producteur, mais il y a une vie associative très importante. Il y a son fondateur de l'association des producteurs agricoles, il y a son ancien parti, de sujet, à savoir qui opportunité que le fait que nous ne sommes pas capables de trouver dollars facilement, le fait que dollars sont très chers sous ma chère, qui opportunité les représenter pour production. Il y a un monde qui compte question de production bien en pays. Ainsi donc, nous allons inviter d'abord M. Gérard Vogue de Capital Bank qui va parler des causes d'affaiblissement de la monnaie nationale de cette dépréciation de la Gôde. Ma première, c'est nous pour présence, ma première, c'est le directeur exécutif de l'ISC, M. Rony Desroches, et ma première, c'est l'autre panéliste par un moyen, M. Grégory Brat, pour l'invitation qui a été fait pour me parler avec nous aujourd'hui de un problème qui concernait tout Haïtien. Et, dans l'introduction, M. Brett a parlé de moi, il a dit nous qui est ce que nous sommes. Il a présenté nous, 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 les membres de l'institution financière qui est le Capital Bank, mais nous a remènent que le club de tout le monde que j'ai dit, j'ai parlé, et même j'en avais nous, en tant que un simple citoyen qui n'est pas représenté en quelle institution, mais qui vient porter un petit lumière pour nous sous problème d'appréciation pour que nous comprennes profondément pour nous les conséquences et les gens que ensemble nous sommes capables d'étudier ce problème pour que les gens nous devraient résoudre et faire même des recommandations et à dirigez sur question et dépréciation goudla. Donc, qui jan nous prallé structurer la présentation en journée en joli, et la présentation nous prallé faire d'abord un bilan de qui s'ak t'est passé à ne passer. Nous pas commencer par parler de dépréciation goudla, ça nous pas comprenn qui est l'élément qui en bas en bas a fait que goudla a déprécié. Donc, d'abord, nous pas laisser comprenn qui s'ak t'est passé pour une fonte bilan rapide de économie en 2018. Dans le deuxième temps, nous prallé toute information chiffrée qui est plus important dans la question et l'élément principal qui conduit la dépréciation goudla. Nous prallé parler de qui s'en souhait en termes de perspektive pour l'année 2019 que nous est là dans le joli. Et finalement, nous pas à faire la présentation de ça. Ça nous pas répondre à la question principale qui réunit plus mal que l'année 2018 parce que en 2017 nous avons un cyclone mature, un problème de mettre un gouvernement sous pied, une catastrophe naturelle. Tout n'est pas de présence dans l'année 2018. Le seul qui est arrivé dans l'année 2018 comme conditions difficiles nous avons changé c'était 6, 7 et 8 juillet. C'est vraiment dans le dernier trimestre 2018 que nous commençons avec des conditions difficiles en termes d'environnement général. Le deuxième qui est arrivé que nous avons observé c'est que les pays qui mesuré croissance économie était très faible. Elle est arrivé dans le niveau 1.5%. Tout chiffres nous allons rentrer dans les détails. Nous avons encore un élément qui touchait tout le monde qui était l'inflation qui mesuré niveau général prix dans l'économie. Nous avons gagné une inflation à deux chiffres. En général, toute institution financière locale et internationale est toujours visée au niveau d'inflation qui n'est pas dépassé ce chiffre. Mais depuis quelques années, nous avons tombé dans le niveau d'inflation qui dépassé ce chiffre qui tombé dans deux chiffres. Un autre élément qui est très important qui peut expliquer pour que l'État ne soit joué l'argent pour fonctionner c'est le déséquilibre budget. Le déséquilibre budget c'est chaque fois que l'État apprenner pas suffire pour couvrir des postes. Il y a 4 bagay qui fait constater que l'État n'est pas couvrir des postes. La première bagay c'est contrebène. Ce contrebène empêché que l'État collecte suffisamment de taxes, que ce soit dans les marchandises qui apprennent la douane, que ce soit dans les entreprises qui supposent payer taxes, contrebène que l'État ait suffisamment l'argent pour couvrir des postes. c'est le premier élément qui fait que l'État bagay l'argent. Deuxième problème qui fait que l'État bagay l'argent, c'est le problème du EDH. EDH qui a un problème pour faire le couvrement courant que la bagay la population. Et pour couvrir les dépenses du EDH, l'État oblige les dépenses chaque année entre 150 et 200 millions de dollars par année pour soutenir les dépenses du EDH. Troisième cause qui fait que l'État bagay l'argent ou l'État qui est déjà pauvres, c'est le problème de la recette qui est perdu qui a fait le gaz à la pompe. Je vous connais cette cause émeutée cette juillère. L'État a choisi pour soulager la population que l'on ait le gaz fixe. Mais le problème qui est arrivé c'est que l'État n'est pas fait le gaz en Haïti. Le gaz est importé et nous importé le prix que nous jouons sur le marché international. Sur le marché international, des fois, il y a des gaz monté et des fois, il y a des gaz qui est monté. Il y a des gaz qui est monté. Si il y a des gaz qui est monté, il faut que l'État ait le fixe, il y a deux bagayes qui font. Premièrement, il y a accepté de perdre toute taxe qui est supposé rentrer dans le monde pour que l'État ait un prix fixe à la pompe. Deuxième bagayes qui font, les sacrifices qui font sous la taxe que le prix n'y a pas suffi, il y a obligé mettre un cobre pour payer les compagnies sur le prix pour que l'État soit fixe pour la population à la pompe. Donc, c'est comme l'État n'est pas un cobre pour que l'État soit mais l'oblige pour que l'État pour des raisons de tension sociales qui font les gaz qui font la cause. quatrième élément qui font que l'État est en difficulté en termes financiers c'est en général la mauvaise gestion de l'administration publique qui font dans le pays en plus de dépenses qui ne sont pas nécessaires en plus de gaspillage qui font au niveau de l'État. Donc, quatre éléments qui expliquent qu'en général l'État a retrouvé une situation de déficit de la recette que l'on a fait pas qu'à couvrir les dépenses à cause de problèmes qui nous sont expliqués. L'autre part qui est important c'est que dans l'année 2018 qui s'est passé BRH a batté un record dans la financement deficit. Ça nous re le financement deficit c'est que l'État étant donné l'État ne pas pas de dépenses l'État l'État a fait des chèques pour faire des dépenses chèques sans provision donc, c'est que nous ne pas pas de pas de la banque mais non pas met chèques seul bagay que le BRH fè chaque fois que le chèque sa arrive c'est ça le financement deficit la. Le financement deficit la année c'est la première fois dans toute l'histoire de la banque centrale que nous avons un niveau de déficit financé par la banque centrale qui est arrivé dans l'autre salle. L'autre élément qui est important dans l'année 2018 c'est que l'OBRH fè ça je vais pas l'expliquer un petit peu plus de retirer le cobre qui est à bayer dans le crédit privé c'est-à-dire crédit aux entreprises pour mettre le crédit dans l'État. avant dernier bagay qui est important c'est que nous nous avons l'exportation qui est l'exportation qui est l'exportation qui est augmenté cependant ça aurait le déficit commercial ça veut dire la différence entre la qui est l'exportation et la qui est la première fois tout passe dans l'écar aussi important que nous pouvons couvrir devant et dernier élément qui est important qui est passé en 2018 et tout élément qui est pour nous mettre tête en context par rapport à sur ce qui est passé dans l'année 2018 et nous nous avons l'ané de chiffres en détail nous nous avons dit que l'économie qui est en 2015 nous avons 4.2% de croissance et nous avons en l'année 2018 qui est 1.5% de croissance nous avons en 2013 c'était 2 ans après la 3 ans après la de terre la côté que pays a recevoir un de l'argent l'économie a profité de ça et l'économie a de croissance dans l'économie c'est de l'année 2014 l'économie s'est back fait jusqu'à ce que nous tombe l'année 2018 l'économie qui a grandi à 1.5% ce qui est important pour nous connaître l'année de croissance l'économie c'est pour nous garder à qui vitesse la population a grandi populace en 2018 quantité moun qui n'an pays a grandi de 1.5% fait si calcul la 13 sept l'an tete nous et l'économie l'an grandi 1.5% et l'économie l'an grandie 1.5% sa ve di croissance sous zero c'est kom sou pat quat du tout donc l'énam gade tôt inflation sa ve di l'économie pri ou nan ekonomi moun te di nou ke depuis kelke zane nou non situasyon kote que tôt d'inflasyon an situé la de chifre donc n'ap gade la ke depuis 2015 tôt d'inflasyon an situé la 11% jusqu'à ce ke l'économie 2018 a 14% sa ve di ke si ane passe nou tacheton bagay 100 goud ane sa a men bagay la n'ap achete donc tôt de chanj la ki se to referens bagay central la ke nap pren kom indis li soti nan 43 goud an 2013 li monte a 69 goud 98 an 2018 et jounen jodi an nap pale de 85 96 goud passe tôt de referens BRH ta li pa pren kont transaksyon kap fete sou machè son tôt de referens mwayen ke li an kontinue gade chif ki te important ki pralmen nen nan komprensyon pou problem depresyasyon mwen di nou ke ane 2018 kon ap etu di a bank central te fon finansman rekord par apor a lot ane donc si nap gade graf la la nap we ki sa l'état te dépense en 2018 l'état te dépense 120 milyar de goud alor ke l'état rentre en term de recette 80 milyar de goud don gong ekor trez important et yun na façon ke l'état finanse ekor sa c'est avek financement bock central et la ap gade ke nan l'ane 2018 pou la poumye fwa dan tout l'histoire de la bock de la republik d' haiti financement te de 24 milyar 24.6 milyar de goud don financement record par la bock central sa mtare men ou kompren nan sa financement de la bock central ki sa sav li di sa pal men en kwa nan kiesyon depresyasyon kiesyon goud ak dola kiesyon val le goud li depen de ki kantite goud ki nan ekonomi par apro a ki kantite dola ki nan ekonomi chak fwa kwe kantite goud ki te nan ekonomi yon monte pi wo ek kantite dola rete nan nivoli se sak ban depresyasyon donk yon nan eleman ki alimente depresyasyon kena viv jodi se 24 milyar de goud adisyonel sa yon ke yon mette sou form de financement l'Etat nan ekonomi alok kantite dola pa monte donk sa fe otomatikman ke goud la pon frap an nou kontinue le nap gade depanse l'Etat ok 41% ki se pig wo moso kon nap gade sou graf la l'Etat depanse le pou fonksyon dako 34% li depanse le pou peye moun kap kare avel personel gond ti moso tout piti pou investissement on lot ti moso pou subvensyon ak 9% pou peye det prinsipal det l'Etat jodian se det sou Petro Caribe dok si nan patisyon ne montan sa yo nan prealize ke 75% kob ke l'Etat depanse se pou fè fonksyon l'Etat yon l'Etat ke nou konen ki non solman pov men ki gen problem pou l'bay populasyon en servis sa sa vle di l'Etat gen 75% weset li solman pou peye fonksyon sa ve di li rete tre pe kob pou l'fè wout li rete tre pe kob pou l'fè l'hôpital li rete tre pe kob pou l'fè l'ekol otroman di li rete tre pe kob pou l'fè devlopman dok se takou son l'Etat si nan kompare la konfami ki jisab travay pou bay manje li pa ka fe lot bagay anko e mèm tout moun li paka bay manje dok son l'Etat ki a tout fin pratik osi pov ke pey ya eske jiske la tout moun avem nab suiv ok l'autre bagay ki te important koun yon la si nan gade ou nivou reset ki kote l'Etat jwenn kob 58% kob ke l'Etat kolekte se nan DGI sa ve di impo ke la kolekte sou empoye sou entreprise 15% se don et 25% se administrasyon general de douane sa ve di sou marchandise kap entree nan peyi an le nou gade kompozisyon weset l'Etat si nou pren personel plus fonksyoneman son je graf presedent li bay 90 milyar de goud sa vle di ke si nan pretire don nan kob ke l'Etat presevoa avek kob ke l'Etat jenere nan douane nan DGI l'Etat pa kens sufizam an kob pou fonksyon son l'Etat ki an defisit kronik mwente parle nou ke l'Etat perdu an pil l'ajent nan kembe pri sou weset produy petrolier gade depi 2016 ki sa kap pase en 2016 l'Etat perdu 4 milyar de goud nan kembe pri nan produy petrolier son jenere dit plus pri petroli sou man chen internasyonal la important se plus l'Etat oblige konsanti per du tax et plus oblige met kob de yon pou kèmbe pri a la pompe fix nan l'ane 2018 se ane kote l'Etat perdu plus kob nan et j'am te expliken nan tout pou ke pou ke l'Etat jwenn kob nan mè bak santral le bak santral fin met kob la de yon etan don eke yon nan misyon bak santral li inskri nan misyon bak santral yon nan misyon se ken be stabilite goud la an tan ke mounen nasyonal dok si d'un kote bak santral pompe goud sou machi a eke an mèm tan li pataren men ke goud sa ba et trop depresyasyon l'oblige al pese kou sektè prive a se ta dir li limite kapasite bank yo pou fe kredi e kredi sa ki tak a servie pou finanse entreprener pou finanse mikro kredi pou finanse kredi li ale ou profi de l'etat 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 li pasi a 62 milyar de goud alor ke le kredi au privé re te un petit peu stagnant li pasi a 55 milyar de goud men sa ke oblige fe pou le stabilite moun nè a pweme bagay li fe li augmente 13% volum sa re le bon BRH bon BRH son instrument ke BRH mette a dispozisyon bankyo pou yo kapab investi la den e sa ke sa fe sa fe ke bankyo ou li pren kob sa pou riske le nan kredi yo pitou plase l an kredi ki pal bay plus kreasyon monite ki pal bay plus depresyasyon li interese bankyo a an to ki se 12.47% donc lor bankyo plase kob l bank central li rapote yo 12.47% sou kadeven 11 jour l'autre bagay que BRH fe pou ke l ka ekilibre kantite do la ki gen sou mach par apor a kantite goud köl fin met de yor 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 si goud la augmenté do la ret men jen lap depresyé to a BRH intervenu sou machet d'echange sa ve di li injekte do la nan ekonomi li injekte 178 milyon do la nan l'ane 2018 pou le ka kontribue a frene un pti pe efet finansman monete la lot ba yor par operasyon sa a li fe ke rezerve net de chanj li sa ve di ke kantite do la ki nan bank central ki pe met li fer operasyon sa yor yor te vin diminue pou tombe a 775 milyon do la Ameriken e finalman BRH diminue kantite goud ki nan sikulasyon lor ke ljwe avek sa rele rezerve obligatoi bank yo rezerve obligatoi bank yo se kantite kob ke sou chak goud ou bin sou chak do la ke bank yo recevo ke oblige kit ou moso nan bank central aujourddi a li a pe pre 50% sa ve di si ou met yon goud bank 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 lor oublige 50% kob lor pa fa e avel lor kit ser nan bank central son lot mesur ankor k bank central te fe pou limiter ef finance moneter mt e di nou ke balans komensyal la negatif e ke nan ane 2018 se pwemy fwa li osi de balansi si nan begade nan lot ane yo depui mt akazi 2013 en general gong rapor de 1 a 3 antre kantite machandiz ke nap voye de yor e machandiz ke nap wse vo sa ve di si nou eksporté pou yon dola nou eporté pou 3 dola on rapor de 1 a 3 nan lane 2018 se pwemy fwa ke ekor sa dépassé 4 li pasé a 4.2 sa ve di pay d' haiti importé pou 4.4 milyar de dola et li solman eksporté pou 1 milyar de dola donc se pwemy fwa ke ekor sa a kore le déficit komersyal la li osi important l'ot kob ki rentre nan peyi a kob amerikyen ki rentre nan peyi se don se don ke lot peyi lot gouvenman fè peyi da iti kado si nap gade 2013 kompare a 2018 don sa yo soti nan 750 milyon yo tombe a 346 milyon don don sa yo se kom si yo non se yo besé me depi kelke ane yo kampe api ban nivou ke yo te kaye sol bagay kap augmenter e se petet sa pou nou retenu jodi an peyi da iti tou nan ekonomi de transfer pi goul la jan jodi an amerikyen kap entre nan peyi yans se diaspora kap voye leban nou li augmente de 18% ane pase el irive a 3.2 milyar de dolar amerikyen pa bezwen di nou sa nou tap fe si nou pat gen diaspora jodi an kap voye kantite koub zahabou nou ane apre ane e kap augmenter ane apre ane donk nou son ekonomi de transfer pi goul maman la jan kap entri nan peyi a se diaspora kap kembe nou donk jan mdi nan transfer yon augmenter de 18% nan l'ane 2018 konklusion ekonomi se rele sa stagflasyon sa rele stagflasyon se yon ekonomi kote ke gen de bagay ki rive la den nan solman ekonomi an pap grendi men priyo ap augmenter ok dok lap stag ne se la nou jwenn mou stag la e gen inflation se la nou jwenn inflation liban nou sa rele stag flasyon ki yon situasyon ki tre komplike donk PIB a nou te wèl grendi de 1.5% 14.3% se de toul d'inflasyon et on lo te leman ki important nan stag flasyon se ke gen chomaj pa bezwen di nou kantite chomaj gen an pey sa a mèm si statistik yon pa ekzak pa kwen ni mwen ni nou nap pran pa ekzamp on chauffer motosiklet tanko moun ki nou ka di eske li o chomaj ou eske lap travaj eske on machin kap van antipi stash ten la ou son moun ki yon chomaj ou kap travaj li tra difisil pou nou díl mèm sa n'ka wè ak zye nou mèm si statistik yon pa ekzak se ke pey da iti gen chomaj de zekili bidjet a nou te wè ki sak te kozel la se konklu map konklu pou nou pou nou ka arrive nan maman kesyon gen mauve gestyon ou nivou de l'Etat gen weset ki perdi nan afèr fixe pri gaz gen pet ki fet nan afèr soutenir EDH gen kontrebon ki fe l'Etat pak ao se vol ajan et finalman korupsyon kap ou an GPIA et ki tounen jodi an on sistem nou tout konen pa kwen nou beswen etale sou sa ke jodi an nivou korupsyon an an pèiyan li atene den nivou ke nou boko jamb wè e depi lontan nou te pale de BRH tou kap chèche kache efe finansman monete a e nou te pale de defisit komensyal la kap agrave et de transfer diaspora kap augmente de 18 bous an van mwrive nan nan kesyon an mta yame fonti komparezon ave nou ave 2-3 lot peyi ki nan zon nan kap permette nou biyen kompren nan ki situasyon peyi da itiye par apwa a de peyi ki tre proche nan rizyon an nou gade ansam lè nou pran sa yore le peyi ap mesure kwasans ekonomie nan 2018 peyi be haiti sete 9.4 milyar de dolar pou 10 milyon d'habitan se ki ban nou pou chak habitan 858 dolar par ane donk chak haitien kap vive nan peyi d'haiti an mwyen nou konne ke li pa rialize nan la rialite men se jose an statistik si nou pren kentite kob ekonomi jan jenere divise pa kantite moun haiti gen 858 dolar par tete d'habitan republik dominiken 7468 dolar par habitan donk se kom si mda di nou tout sa kap fete nan haiti si nou bezwey konne ki nivoliye en republik dominiken miltiple el pa 10 on moun ki pov nan haiti li 10 fois pi pov que pov dominiken e moun ki rich an republik dominiken li 10 fois plus rich ou moun ki di ki rich nan republik da iti jam aik 5 fois fin dalen tobego 16 fois gade koun yens akrivé an term de kwasans pendant ke nou menm nou kwat de 1.5 pou san republik dominiken kwat de 6.4 pou san gonti formule ki pemet ou we ke swap grandi a yon vites kounmyen tan sa pron pou ta double so realize par ekzamp haiti a rit költe kwata ne pase si an yen pa fet sa ve di ke si nou kontinue kwata 1.5 pou san rete nap pren 47 lane pou nou double PIB de 9.4 milyar de dolar kon ti reflechi bien sa nap pren 47 lane pou soti de 9 milyar pou nou rive a 18 milyar si nou kontinue kwata 1.5 poursan par ane ane pil nan nou babla anko ok tandis ke la Republike Dominiken a ritme kölap kwata la sa pren 11 lane pou soti nan kat 20 pou rive a 160 milyar de dolar ane ane sa di nou bagay ki tre simple fok goun bagay to denflasyon la se ane pase pwosye ane sa ane deja 17 haiti 13 pwosan Republike Dominiken 3 pwosan inflasyon rinap pale ok finalman to reserve obligatoor anko un fwa pou montre nou ki jank bank en haiti yo kwense par abwa bank nan rejon to reserve obligatoor en haiti 44 pwosan nan mounen nasyonal nan goud alok Dominiken ni 5 pwosan nou kwanza sa vle di sa vle di sou chak goud bank a is ane oblige ken be 44 goud nan bag central kwe bak afan a vel tandis ke Dominiken sou chak peso se 5 peso selman pou ken ben bag central li gen 95 pou fè kredi imajino an term de kwasans ekonomik et term d oportunite perspektiv pou ane kwen ap viv la ane 2019 situasyon PIA li gen gro risouli po se kwen ap viv an pil instabilite politik e an pil instabilite sosyal se chak maten leve nap tende mouve nouvel gen gro desekilib nan budje a msot montre nou sak te pase ane pase ane sa sa papi bon gon akselerasyon nan depresyasyon goud la ki koze pa anticipasyon negatif sa re l'anticipasyon negatif se ke nou tout ki la nou sed des agent ekonomik nan psuiv sa kap pasi si maten leve nou e goud la kade vinseng demen leve nou e kade vinseng kis an ap an vi fe nou pa an vi kembe goud nan men nou nan ap an vi le plus que posib takembe do lan nan men nou kom mone refuge pou nou evite pren risk ke demen maten goud nou gen nan nan pa kade achete mèm kentite produy ke le tak achete nan 3 joun nan 4 joun dok sa kontribue anticipasyon sa yo atent sa yo yo kontribue a gwasi depresyasyon goud la kreasyon monete nou te explike sa liye se se ke jodi nan joun jodi tout moun son agent de chanj nan la ou maket ap fè chanj meson de komers ap fè chanj dok sa fe gen plus intermedia sou machet de chanj lan sa fe kou do la lor beswen ni li vin de plus en plus cher l'Etat pral gen pou fè de chwa difisil pou kan pe problem sa kwasans ekonomik se pa pashans li vive chif kan tap gade sou Saint Domingue sou Republik Dominiken sou Cunidad sou Jamaik se pa bon dj nan siel yo la priye ki fe ke yo joun kwasans ekonomik yo chita yo fon plan pou pe IA sou le 20 le 25 pochene ane ki mande yon certain komportemen ki mande certain sakrifis e yo dakor an tan ke nasyon pou yo fel donk le l'etat di ke nap gen 2.8 de kwasans san ke l'pashita son plan sou le long term se voy monte son rev ke li l'ot bagay fok gen gwo reform ki fet pou gen yon etat de do av politik publik ki priorize kwasans nou pa le wepi devan pou nap profondi kesyon etat de do et pou ki sa l'important ki sak pou fet se kesyon ki yon jod di a pou goud la suspen pe du vale yon nab ba em ta em di an van ke mri ve la mpav le ban ou impresyon ke financement déficit la son bagay ki ki mouvet a tou pri les etats un gen gwo déficit ok sak fè ke financement déficit la son problem se sa fè avèl se kom si mdadi nou mbrete nou kob ou liyon investil pou produy pou kare met l'ajent nou desi de nap nap krasil ok si déficit la te finanse la produksyon li te kreye emploi li te kreye richesse se dap l'autre bagay donk fòk l'Etat fè goje fò pou ke quantite goud avèk quantite dola ki nan ekonomi an li jwè nou seten ekilib et kisak pal ekilib sa pou nou jwè ekilib la fòk gen fòk 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 sou kote goud sou kote dola fòk nou gen plus dola ki rentre nan peyi ya tout moun dakw ak sa kisak premyaman fòk nou kapab produy fòk nou produy pou nou kapab eksporter se sa kap fè ke dola rentre nan peyi dezyem bagay fòk peyi ajwen etranje kap investi la den sol bagay sol bagay l'ajen investisseur sutrou investisseur etranje se bagay ki pika pon ki gen yo pa prale an ken kote ki gen instabilite politik kote moun a n'epot ki le yo pa prale an ken kote pagen sa rele etat de dola et dola de propriyete kote moun aponte soute moun n'epot ki le pwase gen lot peyi ki ofri ba esar pou kisazela apri vini yo prale l'ot peyi fòk gen fòk ki fòk pouke nou kreye bon loa ki pou retabli konfyanse nan ekonomiyan et konsan a depan boku mouns de 3.2 milyar de dola kap soute nan diaspora sou kote goud la fòk genje fòk ki fòk pou rentre lus dola et pou nou stabilize kentite goud kap depansi fòk l'etat jere pi biyen nan tout sa nou soute pale yo la sou kesyon kontrebon sou EDH sou kesyon pri prodjou petrolye tout kesyon nou te pale yo e mèm si ta gen defisi jen nou sou dit alè y fòk defisi sa se produksyon ke lsupote se pa defisi pou finanse de depans ki pa neseser non peyi ki pa gen mwanyen pou fè depans sa yo e finalman fòk nou met te peyi sou goud devlopman tout bon vre sel bagay sanab di layo yo paret fasil men yap pran an pil tan yap mende an pil disipline yap mende an pil sakrifis mwanyen se nou po atasyon ki koz nes pa problem goud la par apor a dou la men an nou gade kelle mesur nou kapab tirer de problem sa krise sa kena vive o point de vue monetaire koma nou ta kapab fè de li tirer le li des opportunité pou nou redresser ekonomi nou pou nou stimuler production et la nou pral inviter ms. Grégory Brandt ki pral paler nou de sa yon moun ki kon sakir le production ki kon do la production me problem production et reto bon präsentation ms. vogue l'an kre kler poe l'an n kre ms. ms. meteo pique la base ms. n poblem ms. 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 C'est ça pour nous mettre tous ensemble pour nous rejoindre notre croissance et notre développement. Jean-Monsieur Vogt dit qu'il a demandé un pire sacrifice pour le printemps, mais il a surtout demandé à Chita parler ensemble, pour parler d'un à l'autre, pour que ce n'est pas un seul groupe de monde qui peut piquer devant avec quelques solutions. Donc c'est un consensus qu'il faut faire, et ça a lieu à ce moment-là l'initiative judiciaire civile qui a travaillé dans ce sens-là. Ce que je voulais dire au départ, c'est que les dépréciations sont une réalité liée, mais ce n'est pas vrai que tout le monde pense que, sur la fixation, il faut tout le monde penser qu'il faut résoudre ça seulement. Parce que, je vais le montrer nous là, il y a un autre pays qui servit à la dépréciation. Donc la dépréciation, pour le faire, c'est un problème. Mais quand on peut le faire et qu'on ne peut pas travailler à tout le monde, on peut subir. Il faut nous chercher aux gens pour nous résoudre ça. Monsieur, vous expliquez-nous qui j'ai fort pour faire dans le goût là, qui j'ai fort pour faire dans le dollar. Ok? Mais, il y a un dépréciation qui poussent dans le bouche tout le monde, et que c'est le leader politique, que c'est le secteur privé et tous ces décivils là, il faut que mon croissance avec mon création richesse et de job dans le bouche tout le monde. Il faut que nous ne puissons pas simplement dire, «Oi, vous êtes dans le 84, le 85, ou en moi, le 86, le 87, ce n'est pas ça. Nous ne pouvons pas que des solutions. Il faut nous dire, «Ki ça pour nous faire pour nous faire un job? Qui ça pour nous faire pour nous créer richesse et pour nous partager richesse? » Comme vous l'avez montré ici, les économistes montrent qu'il y a 1.5% de croissance, et pour avoir 1.5% de la population démographique, ça veut dire que les gens qui font 100 dollars, ils prennent leur poche. Les gens qui font 100 dollars, ils prennent leur poche. Ils prennent leur poche parce qu'ils n'ont pas 100 dollars pour tout le monde. Ce n'est pas clair. La République dominique, il y a 5-6% de croissance et 1.4% de la démographique. Il y a 5% de croissance et 1.5% de croissance et 1.5% de croissance et 1.5% de croissance. Ces croissance, les croissance de croissance créent richesse pour tout le monde. Ici, nous ne pas créer richesse pour tout le monde, ce qui est un problème, c'est que les pays en plus pauvres, c'est une personne qui est pauvres, et le chômage a grandi. Toutes les autres pays ont toujours parlé de croissance, croissance, croissance avec les gens compétitifs, les gens pour le business marcher des biens. Quand on est dans l'élection, que c'est en France, que c'est au Canada, que c'est aux États-Unis, ils ont dit qu'avec moi, ils peuvent faire plus cobre, qu'ils peuvent grandir. Donc c'est une opération pour marcher dans la tête de tout le monde, pour nous chercher toutes solutions pour marcher ensemble pour croissance et développement. Côté de croissance, je ne parle pas de devises. Côté de croissance, je ne parle pas de choses. Le Saint-Domingue, le M. de l'Ampoule en 1970-80, lors de Saint-Domingue, je ne parle pas de Pesso, 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 etc. Le concours a parlé de 84, 85, 86. Je suis fixé sur ça. Mais depuis, je ne parle pas de croissance, chaque année, je ne parle pas de ça. Je parle de qui j'aime pour le faire, du job, de qui j'aime pour le manger, de qui j'aime pour le prendre comme ça. Je parle de Dominicains dévalués chaque année, oui. Mais ça ne va pas bloquer le pays. Donc, je vais passer sur ces deux questions. Ça, c'est le tableau de Bireme. En 1980, il y a 5 gouttes pour un dollar. Le Dominicain, il y a 1 peso pour un dollar. Le Jamaïcain, il y a 5 dollars pour un dollar. Il y a 84 gouttes, 133 gouttes du Jamaïcain et 50 pesos de Saint-Domingue. Ce qui veut dire que le Dominicain a dévalué 50 fois. Il a dévalué entre 1980 et 2010, il y a 50 fois. Il a dévalué 16 fois. Nous avons raison pour nous, mais nous dévalué 16 fois seulement. Le Jamaïcain a dévalué 26 fois. Il y a un dévalué. Ce qui veut dire que le Bitcoin a dévalué, il y a un dévalué d'esprit ennemi. Il y a un dévalué ennemi. Alors qu'en 1980, nous devons avoir les mêmes coûts ensemble. Nous devons avoir 250-300 dollars chaque fois ensemble. Nous devons avoir 800 dollars. Nous devons avoir 7000 dollars par année. Ce n'est pas un problème. Nous devons quitter ça pour nous. Nous devons que la croissance de l'Etat a tremblé et stabilisé en bas de 1%, entre 1 et 1,5%. Ce n'est pas une croissance qui est en bas de cette démographie. D'ailleurs, le gouvernement central a dit que depuis 30 ans, la croissance réelle est de 0,40%. 0,40%. Nous devons sortir de 6 millions d'habitants à 10 millions d'habitants. Ce qui veut dire que si, si Patgen et Cobb qui rentre, malheureusement pour un tremblement de terre, ou bien en 1995, Aristide, Cobb rentre, etc. Ou bien, nous devons avoir un serum. Nous devons tirer comme ça, c'est plat. Ou bien, nous devons tirer un serum. Depuis le Dominicien, il y a un petit peu de 6 millions. Mais regardez, depuis 2005, il y a eu une crise banque en 2008. Depuis 2010, il y a eu 5%, 6%, 7% chaque année. Ce qui veut dire qu'elle fait 5% à l'année. A l'année prochaine, elle fait 5%. Elle fait 5% sous 5% à l'année. Donc l'apprendit. Alors même, on fait 0 chaque année. Donc, on plate. C'est un produit qui est en Bretagne. Nous connaissons ça. Ce qui est important, c'est que, quand la diaspora est présentée, 30% de produits, c'est qu'il faut faire 800 $. Nous, de la diaspora, au moins 280 $. Parce que dans 800 $, qui est le capital, nous avons 280 $. En diaspora, Donc, un pays qui a une monnaie faible, ou une monnaie faible, il y a une grosse monnaie faible. Par exemple, le euro a, le euro a, le euro a, le euro a, ok? Il y a une, le dollar a l'Amérique qui a une faible, il y a une euro a faible. Et vice-versa. Le euro a cher, vous ne pouvez pas visiter l'Europe. Le euro a, un point 12, un point 10. Vous êtes là. Ok? Mais le dollar a, parce que, vous arrivez en Europe, le dollar a un coût lié. Le euro a trop cher. Donc, il y a des pays qui capitalisent sur ça. Un pays que je vais suivre, c'est par exemple Vietnam, qui, malgré la guerre de Vietnam, là, dans les années 90, il y a des dévaluations. Mais, il n'y a pas des dévaluations comme ça. Jean-Monsieur Voxy, il y a des dévaluations, il y a des contrôles fiscaux, il y a des contrôles des déficits budgétaires. Ok? Il y a des chalbari des corruptions. Et quand il y a, Vietnam, c'est l'un des plus gros exportateurs du riz, et Vietnam, c'est l'une des plus gros base touristique dans la zone Asie. Donc, ça n'apprend pas la télévision, que Vietnam a poussé, Thailand a poussé, qu'on est que, il y a des dévalués. mais il y a des dévalués scientifiquement avec des supports avec lui. Plusieurs pays africains ont fait ça. D'ailleurs, la Chine que nous connaît, qui sont des gros pays qui nous connaît, tout le monde connaît, parce que la Chine, la Chine cachait réelles valeurs comme lui. Et puis, il a pralé comme Américain, il a pralé comme la Kali. La Chine qui a pralé près de 300 milliards de dollars de Taiwan chaque année. Il a pralé. Pour sa pralé, c'est la pralé pour l'investissement. Il y a un point qui dit tout à l'heure, qui est important. L'investissement, tout pays a fonctionné, développé avec les politiques pour aller à l'extérieur. Parce qu'il y a des choses qu'il y a des choses qu'on fait dans les pays. C'est clair. Les pays sont assez riches pour le faire. Même s'il y a des déficits en fonction de l'économie, uniquement de l'économie, ou de l'infrastructure, ou de l'hôpital, ou de l'éducation, ou de l'infrastructure. Donc, il y a un corps privé étranger qui dynamise l'économie. Il faut le prendre. et il y a des investisseurs d'économies. Il y a des idées dont nous savons dans les livres. Il y a des pays et il y a des pays parce qu'il y a des pays qui ne sont pas de l'économie. Il y a des pays et il y a des pays. Il y a des pays qui ont 7%, 6%, 5% de croissance. C'est-à-dire que, si il y a des pays, il y a des pays qui ont un mouvement qui a été un marché. Dans l'Haiti, il y a des 1.2%, 1.3%, 1.4% de croissance démographique. Il y a des pays qui ont un garantie qu'il y a des pays qui ont un rapport. Il y a des pays qui ont un prix chaque année de 2 milliards de dollars. 2 milliards. Ce n'est pas un pays qui ont un pays qui ont un total de 2 milliards. J'aimerais vous montrer tout à l'heure, c'est facile de faire un record dans cette zone-là. Il y a des plus de 3 milliards d'entre eux. Donc, c'est un support qui est important. Alors, ce que je vais vous raconter, c'est qu'on tient à partir sur la question d'appréciation et de la situation au pays. Nous devons regarder les deuxièmes lignes. Alors, le tableau, ce n'est pas un pays. Nous devons travailler ensemble sur la question de l'économie. Il y a des pays qui sont à Haïti, 13.4, etc. Il y a des poids d'agriculture, d'industrie. c'est-à-dire, les gens qui ont des jobs dans le pays. OK? Les gens réellement qui ont des jobs dans le pays, 33%, 23%, de l'économie. Les agriculteurs ont monté à 35%, 93%, 94%, après la descente, 26%, 24%, 23%, c'est-à-dire 22%, 21%. le secteur commerce, le secteur service prend plus de poids à l'économie et le secteur qui, la production, a baissé. Mais qui est le secteur qui a des jobs? C'est le secteur de la production qui a des jobs. Moi, pour un exemple très simple, vous importez les poules ou vos caisses poules et vous vendez là où il y a. Mais vous produisez les poules. Vous employez un petit poussin, vous employez un poule, vous employez un poule, vous employez un poule, parce que chaque carotez un poule, 10 aïtiens. Alors, vous plantez un carotez un poule, tout le monde descendre à la ville. Un carotez un poule, 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 un poule. Un chame l'hotel employe sept moun. Trois moun dans le secteur touriste, un poule, 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 un poule. Un chame l'hotel employe sept moun. C'est pour ça que l'homme fait présentation en diaspora. Une diaspora, la nouvelle ville nous dormit, une nuit, il y a sept mouns qui travaillent. Donc, situation des 30 dernières années, le fait qu'avec ce que je dis tout à l'heure, avec contrebande, avec déficit budgétaire, avec des préstations cap faites sans accompagnement, et sans support réel à la production, parce que à peine 2% du budgétaire allait d'investissement, tout reste allait dans le pays d'un pays dans l'État, ou il y a un secteur rural qui appauvrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas produit un poule en Haïti ou pas planté maï, il y a 10 mouns qui travaillent en moins et qui descendent par la presse. C'est l'immigration interne. Il y a un déclin de l'agriculture qui fait que vous ne pouvez pas porter ça pour manger et créer plus de chômage dans Port-au-Prince et Port-au-Prince passer de 600 000 mouns à 3 millions mouns. Alors, on ne laisse pas saisi la sécurité dans Port-au-Prince. Parce que les gens qui ont dit tout à l'heure il y a 3 millions mouns et chaque moun qui a des pistaches devant lui c'est-à-dire qu'il y a son chômage déguisé. C'est pour un job réel qu'il y a parce qu'il y a 40 ou 100 gouttes d'un journais son chômage déguisé. Et il y a une masse de jeunes qui font un job parce qu'il y a une création d'emplois. Il y a une création de richesses égale une création d'emplois. Le problème qu'il y a dans la question c'est-à-dire qu'ils sont plus dépendants de l'aide externe. Il y a une création de l'aide. On peut espérer qu'il y a une aide et qu'ils font prouver que l'aide va diminuer chaque année. Parce que les gens n'ont pas encore ou encore. Les gens n'ont pas des problèmes de l'aide. Donc, il va diminuer l'aide à Haïti. L'investissement privé n'est pas freiné parce que M. Vox a montré que pour déficit l'Etat va aller et qu'il y a une réserve et qu'il y a moins de corbes disponibles. Ce n'est pas fort. Les capitales et les banques ont moins de corbes pour prêter les gens. Parce qu'il y a chaque goutte qu'il y a 50 corbes dans les banques centrales. Pour l'Etat pour payer les gens. Pas pour créer investissement. pour payer les gens. Alors, vous pouvez prêter les corbes pour créer un job. Les corbes font leurs troutes. Et ça, ce qui est important, c'est qu'il y a une production locale pour affaiblir l'Etat parce que l'Etat a un revenu. Il y a moins scoté pour l'alpha-tax. Il n'a pas un revenu égale la faiblité. Il n'a pas un service. On a parlé d'ailleurs de le BRH, effectivement, qui commençait à faire des supports à la production. Ils n'avaient pas avancé. Mais il n'a pas un mouvement qui a fait une croissance sans financement. Il faut que le BRH ait campé avec l'ensemble d'acteurs politiques et économiques pour établir des politiques de financement pour que la production servisse avec des appréciations. Le tableau, c'est un tableau qui était fait avec des groupes en Haïti avec les secteurs privés, syndicats et autres pour la compétitivité et la croissance. Nous, nous sommes dans les secteurs. Nous avons une attitude de méfiance et de dépendance sur les autres. Nous avons une stratégie et action de survie. Nous devons nous dégager. Nous devons nous dégager. Nous devons nous dégager. Nous devons nous dégager et nous devons nous dégager. Nous devons nous dégager. dans les 50 ans à cause de l'ensec de l'avion. C'est-à-dire que nous devons nous dégager une confiance dans l'entreprenariat et une attitude qui nous devons une vision claire sur la certaine vers laquelle nous devons nous investir, nous devons nous destrerons notre croissance avec la prospérité et nous devons recevoir le Shiva dès qu'ils neeankèner avec l'Etat à faire recettes qui a pu augmenter. Ce n'est pas sorti de ce schéma de ça, ou après, il y a de faire l'État qui n'a pas pu faire le problème, l'État qui a pu demander de l'aide, ou même qui n'a pas pu écler, de l'évasion, de l'évasion, de l'évasion, l'État n'a pas pu faire, parce que ce n'est pas qu'il y a de l'évasion qui a fait réellement pour avoir le résultat de la prosperité, le résultat de la croissance et de la création de la richesse. L'État qui a fait ça, le tableau d'actualité est toujours, c'est pour ça que nous avons là. Qui ça nous a pu faire pour la production nationale ? Nous n'avons pas pu faire tout le monde. Et il faut décider qui côté vous nous mettez comme nous, qui côté vous nous mettez énergie nous, et l'État dit ça, ce sont les combits généraux qui vous faites, c'est-à-dire le secteur privé, banque pour payer support, banque centrale pour la donne, politique gouvernement pour la donne, pour payer support dans le secteur sa. Nous avons eu l'avisement, la création d'emplois, c'est le numéro un, parce que nous avons eu réalisé que les questions de job sont importants dans le pays. Nous avons eu l'avisement, comment se produire pour ne pas importer, la substitution est important. et nous avons eu l'avisement des valeurs à chaque. Et ensuite, nous avons eu l'avisement des valeurs, nous avons eu l'avisement rapide, c'est-à-dire que nous sommes là pour faire développement, et puis nous avons eu l'avisement des 4, ici bientôt, et puis après le gouvernement final, il y a 50 ans pour y avoir eu l'avisement des facettes. Et l'avisement des valeurs, nous avons eu l'avisement des valeurs, mais il y a 5 secteurs qui parlent, pas six, cinq. Touristes, élevages, fruits avec tubercules, tubercules, c'est manioc, patates, etc. Création, construction, logement, et puis confection vêtements. C'est-à-dire que si vous travaillez dans cinq secteurs c'est-à-dire créer emploi, substituer l'importation, réagir rapidement, et puis faire des produits pour marcher local, pour manger, et capables de gagner des valeurs pour l'exportation à ce moment-là pour l'entrée de vise. Tableau s'est fait pour que l'IT vencée sous une proposition plus, qui ait plus de dépendance de finances extérieures, et nous mettait focus sur ce sujet. Où est-ce qu'on va parler de dépréciation et d'inflation ? Parce qu'on pensez que si nous mettons le logiciel sous croissance, avec CréerJob, pour que tout le monde puisse entrer dans le mouvement et la répartition de richesses, on est capable d'éparer l'État et d'amortir les chocs. Parce que les dominicains ont dévalué 50 fois, l'importateur a fait comme des machines quand même, il a fait comme des tout côtés. Il n'y a pas plein de PSOA qui est dévalué. Parce que les gains, là où 15% sont moyennes que l'IT, ils ne comptent que 10. Tourisme, c'est 10. C'est le domaine. Ils ne comptent que 2, ils ne comptent que 5, 7. Donc ça veut dire qu'on investit sur l'étranger, les gars des zones, ils disent « on ne saura pas ». « Si je m'étais comme moi, je m'avance. » Et le pays a bénéficié de ça. Donc nous nous prévons toutes les questions de Chita sur les produits, les fruits et les tubercules, les agriculteurs, les floches, les chiffres, les busques, les pédeliers, les pouxiers. Les touristes, évidemment, il y a un travail important. Le tout gros tes sayo travaillait en 2009, où le logement est humain. En 2009, nous remettons le président de l'Apoua, en décembre 2009. Nous sommes contents de l'Esaïa. Nous sommes contents de l'économie, des messieurs dans le syndicat, des messieurs dans l'importation, des ministres de l'agriculture, des ministres de l'Apoua. Tout nous sommes là, nous sommes venus à la commission. Nous sommes tous. Nous faisons tout l'Apoua et le tremblement de l'Apoua apparaît. Est-ce que nous connaissons que nous ne pouvons jamais mettre le logement comme priorité dans le pays d'Aïti? Nous ne pouvons jamais mettre le logement. Nous retournons dans le tableau, dans cette salle-là, nous refaitons le tableau pour que nous devons faire le dossier en mars. Mars, après le tremblement de l'Apoua. C'est-à-dire que nous ne pouvons jamais réaliser l'importance de logement avec la construction comme une autre chose. alors que nous avons montré qu'après le tremblement de l'Apoua, la construction de l'Apoua est allé croissant sur l'Apoua. Ok? Mais nous avons fait le dossier avant le tremblement de l'Apoua, parce que dans notre tête, le tremblement de l'Apoua va exister. C'est pour l'autre monde. Nous ne pouvons jamais mettre le logement dans la question. Alors que nous avons une crise de logement grave dans l'Apoua, surtout avec la migration de la population agricole qui n'a pas joué un job pour l'Apoua, pour l'Apoua, pour l'Apoua. Alors, il y a un tableau que nous avons mis là, pour les jeunes qui nous connaissons. Nous avons parlé de l'Apoua, qui vient de 600 000 à 3 millions. Nous avons parlé de la production nationale accrasée, peut-être contrebande, peut-être tarif, etc. et qui n'a pas eu un support pour l'Apoua sans cela. Alors, en vann, il y a un usine sur les citoyens, les usines qui ne repättrez par la nous. Il y a un élvage qui est une pr Screw instances. Il y a des des privés. Il y a des!. Il y a l' succeed. Il y a Sports Festival Theater. Il y a de l'Apoua avec cette importante console et la culture ambitie familiale. Il y a un asdem dans l'artibonite. Il y a un an à sa au cap qui fait jus, etc. Il y a un daïe qui fait jus et fait jus. J'ai pris jus dans l'okai. Tout secteur a employé tout le monde. Tout le secteur a fait main avec la politique de la tarif 0. qui a fait en 1988, et qui a fait quelque chose, c'est une politique qui a été appliquée. Attention, nous n'allons pas le boulot. Parce que l'autre pays n'allons pas le boulot. Mais étant donné que nous avons une situation que nous avons besoin d'aide, l'État a couru pour lui. Mais il n'allons pas le boulot. Parce que l'État grand monde n'allons pas le boulot. Jamais qu'il n'allons pas le boulot, il n'allons pas le boulot. 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 Donc, pour le faire, prendre un choix clair pour quitter la dépendance et la malheureuse. Il faut établir un vrai dialogue crédible. Un dialogue qui fait que un dialogue crédible avec tout le monde du secteur privé pour établir un vrai tableau d'étapes pour la croissance et le développement. Il faut faire croissance. Il faut faire le développement, créer l'emploi et la richesse. Il faut faire pour les gouttes, il faut faire pour les dollars, il faut faire pour le déficit. Il faut faire pour les gouttes dans le bureau, il faut faire pour les gouttes. Il faut que les gouttes ne soient pas les gouttes. Il faut que les gouttes et tout le monde connaît sur le côté de la voie. Étant donné qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de corbe et il n'y a pas de capacité de tous les côtés, il faut que nous veuillons dans le gaspillage, il faut que tout le monde marche dans le même sens pour qu'il y ait plus de synergie dans la question de ça. Mais, il faut que nous avec la fiscalité, le fait que l'État n'a pas touché le COB, le fait que l'État n'a pas taxé les gens, le fait que l'État a quitté 400 millions de dollars sur la frontière dominicaine chaque année, le fait que l'État a quitté le fait que le financement pour le crédit pour accompagner l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réserve et qu'il n'y a pas de COB pour le prêter. Il n'y a pas de demander de l'argent, il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de dépré. Il faut qu'il y ait un problème pour le système en interne pour que l'État n'entrèbe dans ce même système pour appuyer les filières dont les filières sont les Mangs, les avocats, les mambes, les mambes, les mambes. Il faut mettre ça parce que leансier se dit que c'est de la pour le CA B. peut-être mettre la CA B. Il faut qu'il y ait un MOM mais ces oranges sont les critères qui sont là, la création de jobs, la création de corbes, elles ne sont pas de bains, mais c'est bon pour les bains, car nous prenons les bains, les bains, les bains, les tubercules. Ça permet de faire un changement d'alimentation et d'importation à un local. Il faut nous développer la productivité avec une stratégie ciblée et toutes ces banques qui ont développé le financement pour les PME ont besoin de beaucoup plus de dynamique pour ces PME. Il faut que l'entrepreneuriat, le monde qui travaille dans le secteur privé c'est l'ennemi de l'État et l'économie, alors que c'est la donne que l'investissement est fait et c'est un travail créé. Donc, je vais nous prendre deux présentations. Je vais vous demander de toute façon à vous attendez, à vous parler de ce que vous faites. Nous n'avons pas de temps encore. Nous n'avons pas de temps encore. Le gouvernement de la Banque centrale, en 30 ans, nous avons 0.43% de croissance réelle. L'économie de la Banque centrale, nous n'avons pas de temps encore plus de temps. Nous n'avons pas de temps pour nous. 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 Nous devons nous agir sur ce que nous avons pu faire pour attirer l'investissement et la croissance et la création de richesse dans le pays. Nous avons une croissance et une création de richesse. Même si nous avons des variations en 90, 95, nous n'avons pas de temps pour nous. Nous avons passé parce que nous avons travaillé. Mais nous n'avons pas de temps pour nous. Nous avons tant de temps pour nous. Nous avons un petit corps qui est de l'autre bord. Et pour que nous avions en 90, 95, nous n'avons pas de problème. Donc, en gros, c'est ça. Je vous remercie pour l'attention. Et puis, si nous avons des questions, je vous présente. Merci. Je vous remercie pour nous. Certainement, nous avons des questions de clarification. Nous avons des questions de finance et des questions d'économie. Nous avons des questions d'économie pour nous enrichir notre tête par rapport à toutes les questions. et nous avons des solutions qui sont capables et des pays qui sont sortis dans une situation difficile liée à l'ADN. Merci. Mon nom, c'est Louis Nopierre. Donc, félicitations pour deux excellents exposés. Nous avons fait partie du comité secrétaire technique en lien avec le comité pilotage qui s'est organisé dans l'état généraux. Ce n'est pas fini. Je pense qu'il y a quelques éléments de réflexion qui couvrent un document que nous avons produit. Tout au moins, c'est capable d'alimenter la réflexion et d'approfondir certains éléments de réflexion. Moi, une question plus spécifique que nous devons poser, c'est que, je me sens que l'on approche dominante entre le point de vue du banquier, le point de vue de l'investisseur, on a un autre point de vue qui, pour moi, est très intéressant, le point de vue du producteur. Je me demande si nous devons réfléchir sur le point de vue du producteur. Parce qu'au fond, les gens qui veulent produire les poules, qui problème qu'ils gagnent? Et si nous ne pouvons réfléchir à partir de cela, nous ne pouvons pas qu'une politique publique ait une adéquation pour donner réponse à cela. Je pense que le problème est le niveau de la chaise, de la chaise, de la table. Nous ne pouvons jamais réfléchir à partir du point de vue du produit. Je pense que la réflexion économique en Haïti actuellement, nous avons supposé mettre toutes les réflexions dans le cadre de la réflexion sous les contraintes qui ont posé aujourd'hui et sous le producteur. qui ont besoin d'une question de crédit, du cadre légal, du cadre gaz. Mais nous avons souhaité que, au fond, peut-être que nous avons introduit notre conférence sous les contraintes qui ont posé actuellement sur les gens qui veulent entreprendre dans le domaine de la production parce que l'État est intéressé. Alors, si on remarque, mais si nous voulons répondre, et bien, éclairez-nous et Jodhia, qui est contrainte et qui est politique qui est supposée faite pour permettre que l'on produit en tant que PIA, il est capable de produire dans de bonnes conditions et un cadre favorable au produit. Jodhia. 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 Je dis encore une fois merci parce que j'ai réussi et je connaisse la soin sur cette question. Mais la question que je pose Jodhia, est une question Jodhia que était fondamentale. C'est vrai qu'un pays a un problème économique grave, c'est vrai qu'un pays a un problème social grave, mais parce qu'il y a une mauvaise gouvernance, parce qu'il n'y a pas de compétences en matière de risque, c'est vrai qu'il y a un pays qui est arrivé dans 50 dernières années qui est arrivé dans cette situation par rapport à l'autre pays, et qui est le secteur économique, qui est le secteur privé, se pose une question. De pays par pays, c'est la cause, j'ai dit à l'heure, de la politique, qui n'est pas prévise en compte, d'un pays ou de laomme. Il faut des pays qui ontheitsé le secteur économique et qui ontient écouté tous les pays ou de la nations, 顧 peut prendre les responsabilités. Les responsabilités qui ontizinмы de la politique de plus normalisante. Ce n'est pas une autre chose qui est de nécessairement plus possible. Les pays qui existent et qui viennent à créer une politique de plus pare ploris mettons, Nous devons faire une vision de l'âge et de permettre que le pays ne soit pas d'épargne. Nous devons faire une vision de l'âge et de permettre que le pays ne soit pas d'épargne. Cela nous expliquez. La situation de ce pays n'est pas d'épargne, mais il y a une solution. La solution est en main à nos secteurs et à nos secteurs. C'est nous-mêmes qui peuvent influencer la politique. Nous devons faire une solution. Il ne faut pas que tout le monde soit un président, un senat, un député, nous devons faire un travail pour nous. Nous devons faire des solutions pour nous. Nous devons faire des solutions pour nous. Nous devons faire des solutions pour nous. Merci. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à l'interview. Je voudrais remercier nous pour les belles présentations que nous avons fait. Je voudrais vraiment prendre des choses sur l'économie du pays. Je voudrais toucher d'abord sur la question de la production. Je voudrais dire, est-ce que le problème de la consommation nationale, est-ce que ça n'est pas reposé encore sur nous? Puisque, je prends le cas de l'économie du pays. Si j'ai besoin de manger l'économie du pays, j'ai besoin de l'économie du pays. J'ai besoin de l'économie du pays. Pour acheter une photo, il y a 500 euros minimum. Alors, si les produits que vous avez besoin, soit les produits que vous avez besoin, soit les produits que vous avez besoin, soit les produits que vous avez besoin de 500 euros ou autre. Je voudrais dire que la consommation nationale, est-ce qu'il n'est pas reposé encore sur nous? Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je suis Jélène Rosamont, mon pastor de l'Église Methodiste d'Haïti. Je remercie le directeur ISA qui a été invité. Je remercie les panélistes surtout pour exposer nous sur la question de la production et la croissance de l'économie du pays. Je suis content que nous avons abordé la question de la croissance de l'économie. Nous avons fait un exemple de pays qui est dans le pays de Saint-Domingue de la Jamaïque. Jean M. Vobbe, qui a fait expérience pendant plusieurs années à la Jamaïque. Je suis dit que la dévaluation de l'économie du pays a été tellement marché vite. Il y a 65 centimes pour l'économie du pays. Il y a 133 dollars pour l'économie du pays. Le mètre de la Jamaïque, il y a 85. Il y a 4 ans. Il y a 137. Il y a 133 dollars pour l'économie du pays. Il y a 93% de l'économie du pays en Jamaïque. Il y a 40-50% de l'économie du pays en Jamaïque. Il y a 34% de l'économie de l'économie du pays en Jamaïque. Il y a 30% de l'économie du pays en objectif, les personnes ne les augmentent. Donc, je n'ai pas parlé de la croissance de 1.5% qui fait en plus l'investissement qui est capable de vivre dans l'Aïti. Je me demande si ce n'est pas une question que nous vivons parce qu'à la Jamaïque, qui n'est pas un pays qui est un champion de la crise et de la violence dans l'Aïti, comme nous, les gens ne sont pas d' Spectre pour les jeunes, mais nous, à la Jamaïque, nous vivons. Chaque jour, vous ne vivez de mourir, il y a des gens qui disparaissent, qui ne vont pas vivre tellement d'Aïti. Tout l'Aïti ne s'est passé rien à l'instant, mais les villes et les villes ne vont pas vivre à la Jamaïque. les gens qui ont fait esprit à l'attaque, ils ont fait l'argent pour les gens qui ont fait ça. Il y a 700 millions d'euros dans trois jours. Nous avons fait ça en Haïti. Mais ça ne peut pas empêcher l'investissement dans la Jamaïque parce que ça a créé l'éducation. Il y a des gens qui ont besoin de le gouvernement. Ils ne peuvent pas mettre des cartes dans la rue, ils ne peuvent pas faire ça. 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 Mais on a fait un business dont nous n'avons pas fait ça. Est-ce que les investissements sont très élevés? Même les gens qui ont une croissance de 1.5% Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Ça, c'est la première chose qu'on a pris conscience. La deuxième chose, c'est qu'il y a un politique qui est venu avec le président. Je veux dire, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça pour faire la production. Il faut que nous n'avons pas de loupage. Ceux qui nous n'avons pas de loupage, c'est ce qu'on a visité. Ils ne peuvent pas faire ça pour produire loupage. Ils ne peuvent pas faire ça pour produire loupage. Ils ne peuvent pas faire des cartes. Ils ne peuvent pas faire des cartes. nous ont monté réellement et véritablement. Et puis, qui ça nous capable de faire tout parce qu'il y a l'insécurité de ce que nous avons mis en place? Vous comprenez, par rapport à la personne qui a voulu investir, parce que la diaspora n'a pas pu mettre en place. Si tout ça se passe dernièrement là, en plus de l'année de l'Aïti, les gens de New York qui rentrent et disent, « Mon cher, nous avons fait tout, nous avons tout dans nos yeux. » Qui ça nous capable de faire nous même dans ce secteur? Pour nous faire une force de pression pour permettre que tout le monde qui courait, qui était investi en Haïti, qui était obligé de quitter le pays. Parce que, j'en ai dit là, « Pita, pas pitrice, Pita, c'est vraiment réellement, c'est réellement, c'est réellement. » Parce que, tout le monde qui a eu un visa pour être obligé de mener d'être dans le métier de Port-au-Prince, c'est celle-là pour aller. J'en ai dit là. Merci beaucoup. Vous avez dit, s'il vous plaît, le dernier monsieur qui est pasteur aux amours, et, pasteur aux amours, merci pour les questions. Et, ma bonne réponse, qui sont réponses de citoyens, ce n'est pas une réponse, ni de moun qui est dans le secteur privé, ni de moun qui représente le secteur privé. Problème nous aujourd'hui, qui fait que, tout son monde ou pas qu'à fait, c'est parce que j'a de yon pa genmètre. J'a de yon pa genmètre, ça vle di ke, ni secteur privé, ni l'État, pour que j'a de yon mètre tèchou ansam, pour yon met Haïti sou tabla tout bon. Mpral ban nou, yon nan raison kou m fè rapor avek prezentasyon Gregory sou serkel tap pale ya, pour ki raison jodi ya, nou en dan serk la. et mwen mèm m'apre lèli, on serk visyeu de pauvreté. L'ampè yi pauv, nan état ke nou pauv la, se l'État et se secteur privé a ki pauv tout. Mèm si nou wè, nek abbrase biznis an an Haïti, son ban nek pauv l'a propare yo a réjon. Et, serk visyeu de pauvreté sa a, et a donne ke pa gen kreasyon d'oportunité, tout opportunité nan peyi alpase pa l'État. Kese pou jwenn diob, kese pou jwenn kontra, tout pase pa l'État. Donc, l'on nou situasyon kote se l'État ki nan mitan posyeu pa gen kreasyon de richesse, pa gen marché, reaksyon nou mal tout nek, se mwè chè pitou macha a l'État, majwenn diob, majwenn di kontra. Donc, ki jom pralmende, yon mèm nan sekteur privé a, pou l'albaye, l'État sa a presyon, alo ke se l'État sa a kap bal kontra. Donc, problem nan, problem nan komplike an pil. Problem nan komplike an pil. Se kom si mwè ta diou, mèk ap bo manje, yon pralmodele. Ok? Donc, se pou sa mwè di nou ke, fok gon chita pale avek on konsyens nasyonal. Pasyon jen ap kontinuye a la, jen ap boule a la, nou pa ka kontinuye kon sa. Ou fte di l'pasteur. Ou di, se nan simtye doat. Se vre, se nan simtye doat, nou tout pralè la. Fok gon chita pale ki fèt, ant sekteur privé, e ant l'État, pou n di, mèsye, an metay ti sou tabla, pou n pousse pi devan. Mèm nek kap fe kob la, ap kap fe plus kob, si pe yi api riche. E ma prepo nou, e mèsye, la plim nou, mèsye, 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 dirijon genye yo, se ou kou vote yo. Ok? Se nou mèm, ant an ke pep ki vote yo. Dok lon ek, di l'gon parti politik, son jes sa Gregorite prezante, mandel, ki vizyon, parti politik li a genye, pou ke sekteur priorite yo, ki jenl pal fè produksyon machen en peyi, pa vote neg la, pas ke l montri, onti foto, onti bagay, onti seci, antiso la, mandel, ki vizyon, pou peyi, pou fè produksyon en peyi, se konsen ap chenje peyi, Dok se te, repons pam, a deux kessyon sa, yo mbwese, c'e pi bel kessyon, kou adi dans sa lala. Ok? C'est la dernière réponse, je crois que je vais cristalliser une situation claire. Je n'ai pas besoin d'accord avec M. Vogt, mais il faut qu'on soit ensemble. C'est très clair. M. qui a travaillé dans la capital banque, il a questionné la capital banque. Si la capital banque a fait cobre, il a fait cobre. Il y a un problème dans ça. Moi-même, je suis un client de la capital banque. Donc, il y a un cobre à 0%. M. dit que je n'ai pas besoin de 0%. Il faut l'entendre. Il faut l'entendre pour nous marcher ensemble. Pour que le secteur financier et le secteur de la production, tous les deux jouent un morceau de la croissance. Pour Mlle Boudiria, il faut poser une question très simple. L'achete de Tchakoa avec l'achete de la crête là. Est-ce qu'on a fait premise qui reçoit une preuve de la BC? Ou est-ce qu'on a fait ce seul. Est-ce qu'on a fait versus la BC? Est-ce qu'on a fait encore dans la CNN e Clans? Est-ce qu'on a fait encore plein de Paris? Est-ce qu'on a fait ces % desышies deincarnation en Pamayie? C'est le choix que vous faites, premièrement. Deuxièmement, c'est un fait d'entraînement qui est lié. Plus vous établissez confiance sur l'endurie locale, plus... Moi même qui a produit 10K, j'ai produit 12, 14, 15 et puis j'ai baissé. Et après 14, 15, monsieur lui même a prêté mon argent, plus facile. Dans mes co-crédits, j'ai pris un cobre dans mes banques. Pour moi moderniser la production. Parce que c'est important tout. Que nous produisons à 1,5 de tonnes par eau. Donc, nous avons besoin de cobre pour que nous produisons. Dans le dossier qui est présenté, c'est important qu'il n'y a pas existé en Haïti. Mais qu'il n'y a pas existé, c'est le nom de Jamaïque. Dans cette zone, il y a des centres d'achat de récoltes. Autrement dit, pour que la banque prenne le cobre, les banques prennent le cobre. Parce que mon contrat vendu à X, monsieur, les banques prennent le cobre et les cobre. Donc, il faut nous moderniser la question de l'agriculture. C'est vrai. La production n'est pas faite comme ça. Il est faite avec la modernisation pour que les filières viennent en pijambes. Ça, c'est fondamental. Mais seulement, posez cette question. Leur achete du riz de la Crette ou le cobre dans un pays? Ça, c'est très clair. Par contre, c'est le choix. Donc, vous avez intervenu. Maintenant, le secteur privé n'est pas capable d'intervenu sur toute question politique. Parce que ce qui est fondamental. Et je n'ai pas dit que l'État a dit sur la question. Le secteur privé, étant donné que les pays ont fond de la glace, les richesses ont fond de la richesse. OK? Le secteur privé n'est pas capable d'intervenu sur l'État. C'est vraiment bien. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance de richesse. Donc, le marché n'est pas grandit. Donc, étant donné qu'il y a un budget de X milliards de dollars, on peut l'inscrire dans le fond de la Crette. Le monsieur inscrit là, l'inscrit avec l'appareil politique. Parce que nous nous jouons, il n'y a pas de croissance, l'inscrit avec l'appareil politique. Et tout de suite, nous jouons dans le même état. Donc, l'État a sailli l'État. Et l'État n'a pas de capacité pour payer les professeurs, etc. Parce qu'il ne peut pas de croissance. Il ne peut pas de croissance. Certaines autorités, politiques et privées, ne peuvent pas de croissance. Et ce qui vient d'intoxiquer le secteur économique. Les combats fondamentales qui vous répondent, Monsieur Vogt vous dit déjà. Ce qui est le plus important pour la production, au niveau des contraintes, c'est l'État de droit. Les contraintes fondamentales sont les corruptions, les contrebandes, les sécurités foncières, les magouilles organisationnelles dans l'État. Tout ça, c'est l'État de droit. Parce que, pour les bons côtés, il faut passer, il faut checker, à gauche, à droite, etc. Ça, c'est une contrainte. Vous avez des contraintes business-là même. Si vous avez des contraintes business-là, il y a des contraintes qui sont les autres. Les autres pays-là, c'est moins clean. Mais il y a moins de contraintes. Et après, il y a moins de contraintes, il y a un focus sur le business-là pour faire le marché. Merci. Merci beaucoup. pour la dernière grappe. Merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci à la professeure d'abord pour l'initiative de ça et aussi pour les panélistes. C'est un point, M. Bob, qui a parlé là. Il n'a pas dit que, il n'a pas dit qu'il n'est pas d'accord avec qu'il dit « Haïti, c'est un jardin qui permet de mettre. » Moi-même, je n'ai pas dit « jardin » moi-même. Je n'ai pas dit que Haïti, c'est un petit monde. C'est un petit monde qui fait que papa et maman. Donc, si nous disons que Haïti est un jardin, ni papa ni maman vivent sur Haïti. Donc, je pense que moi-même, nous disons que Haïti est un petit monde, qui 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 est un petit monde, mais puisque nous devons être conscientes et citoyennes entre nous, donc, ça nous fait que un petit monde souffre. Moi-même, c'est un petit monde. L'autre chose que nous devons dire, nous pensons qu'il y a un problème de conviction, qui fait que PIA a fait tout ça, avec ce dialogue. Ça, je ne le dis pas là. Et nous, ou bien, les candidats nous, avant même, ils venaient à lire, ils ont dit qu'ils ont fait. Et après, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont fait, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. eties d'al الي éhole, six fois, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils existent sous le 1 parierz, ils sont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ne doivent pas. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont enfin bloндé. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils ont répondu. Vous connaissez un problème de système dans ce groupe que Amélie étr ou des problèmes de monde, le financement monétaire, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Il y a des pays pour se rejoindre, pour se fonctionner, c'est l'autre pays qui peut être. Et je veux dire, Haïti, ce n'est pas un pays crédible. Côté que l'État dit que l'État commence à mettre des instruments de dette pour qu'il n'y a pas de rejoindre, il n'y a pas de rejoindre. C'est pour ça que le financement monétaire, c'est vraiment le dernier recours pour aider l'État à rejoindre ce qu'il n'y a pas. Et l'État dit déjà que le déficit n'est pas néfaste en lui-même. Tout pays fait déficit budgétaire. Mais sous déficit budgétaire, et pour faire déficit budgétaire, et pour mettre en côté la production, il doit créer richesse et laisser barrer les problèmes. Donc ça, on pensait que les questions ça a été résoudre déjà, et c'est une question de ce qu'on appelle de discipline budgétaire. C'est l'un des points que M. Vogt a dit là. Il dit qu'on ne peut pas le prendre le temps, on a demandé la difficile et on a demandé la discipline. C'est la discipline budgétaire. Si on dit qu'on a pris le déficit, on a mis le coble dans tel type de production, c'est clair, on a apporté le PIA. Et c'est pour ça que les pas mauvais en soi ont déficit. Donc ça, je pense que ça a répondu à la question. C'est évident que les gens ont un choix d'urier, dans un état de précarité, ils peuvent durer ça. Mais si tu travailles, si tu travailles, si tu as un revenu plus élevé, il doit aider à durer l'antibonique. Il n'y a pas d'exportable facilement. Parce que durer est hautement subventionné aux États-Unis et aux autres pays. OK ? L'État a créé un déficit limité en production, justement. Ça a créé une subvention dans durer. L'autre pays qu'on a exporté, c'est des bananes, des ananas et des choses-là. D'ailleurs, je pense que c'est une usine semblable à Samabzio. Il y a une usine semblable à Samabzio. Il y a une usine qui est dans toute la zone de Sibar. Sur les États-Unis. Il y a une production de l'ananas, des fruits et des tubercules pour l'exportation. Parce qu'il y a deux membres pour ça et que l'Haïti est capable de faire puisque le climat est en plus. Incluant les bananes. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous nous sommes tous qui l'aiment. Nous avons remercié les deux panélistes. Nous avons applaudissements pour nous. Nous avons pris le temps pour préparer l'exposition. Nous avons été réunis et nous avons utilisé la patience. Nous avons été capables avec nous presque tout après-midi. Nous avons remercié les deux. Et moi, ce que je veux dire là, et que je veux souligner encore une fois, c'est que nous avons besoin d'un dialogue entre nous, Haïtiens, de toute catégorie sociale, parce que ça a passé là, il concerne nous tous. Et pour reprendre ça, le pasteur a dit, si nous n'avons pas Chita, pour nous qu'on a écouté nous pour aller, eh bien, nous tous n'avons périt ensemble. Et bien, une conclusion que nous sommes capables de tirer, c'est que les problèmes Haïtiens sont un véritable problème systémique. Le financier, le économique, le politique, le social. Et c'est pour ça qu'il faut nous aborder dans tous les aspects. Et il faut que tout le monde soit capable de porter des contributions au point de vue des idées, au point de vue des solutions. Mais il faut que nous tous nous mettions la main à la pâte pour nous produire davantage. Et ça nous vaut du IA pour nous capables de gérer le mieux. Nous t'arrêtons de remercier tout. La télévision nationale, qui est là avec nous aujourd'hui encore une fois, et qui certainement a fini pour les prochaines séances. Nous avons gagné une séance que nous avons annoncée avant longtemps. Nous avons déjà entendu nous avec le représentant du Fonds monétaire international. Une fois qu'il y a un accord avec le Fonds monétaire international, l'a signé, l'a ratifié à Washington, l'a vint présente nous, pour nous tous nous capables de connaître sa cladène et qui sa capable de porter pour le pays. Et nous allons nous abonner à nous tous et nous espérons nous tous à nous. Merci encore de vous présenter et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501